Le 9 octobre, la custodie de Terre Sainte a commémoré la présence, la prédication et les miracles de Jésus dans sa ville de Capharnaüm, située sur les rives du lac de Tiberiade. C'est là que notre Sauveur Jésus-Christ a habité, appelé, guéri, pardonné, enseigné et fait des miracles. De nombreuses pages de l'Évangile se déroulent ici à Capharnaüm. La journée typique de Jésus se déroule ici à Capharnaüm. La guérison du paralytique que nous entendrons à la messe d'aujourd'hui se déroule ici à Capharnaüm. La guérison de la fille de Jair, de l'hémorroïse aussi. L'appel des quatre premiers disciples, Pierre, André, Jacques et Jean, est fixé ici. Et puis ce beau récit extraordinaire que l'on trouve au chapitre 6 de Saint Jean, qui est le serment que Jésus donne, le serment sur le pain de vie. Le chapitre 6 de Saint-Giovanni, c'est la prédication que Jésus fait, la prédication sur le pain de vie. Tout cela permet aux pèlerins en quelque sorte de voir l'Évangile, de voir la scène dans laquelle tous ces évangiles se déroulent, et d'une certaine manière permettent aux pèlerins, à travers l'expérience sur le site, de ressentir encore plus intensément la vérité de l'Évangile, et d'approfondir leur foi, puis bien sûr de retourner chez eux renouvelés. La messe célébrée à cette occasion a été présidée par le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, avec la participation d'un groupe de prêtres et de moines, en présence d'une grande foule de fidèles venus de Jérusalem, de Nazareth et des villes et villages voisins. Le père Zahir Aboud a déclaré dans son homélie que si nous ne faisons pas l'expérience de la miséricorde personnelle de Dieu chaque jour de notre vie, nous ne serons pas en mesure de pardonner aux autres. La voix de Jésus appelle, et les voix du monde tentent de faire taire sa voix dans nos cœurs. Espérons que nous saurons reconnaître sa voix dans nos vies et le suivre jusqu'au bonheur éternel. En fait, la ville de Kafarnaum a occupé une grande partie de la vie du Christ. Il y a connu la fierté et la colère. Jésus était tellement en colère qu'il a dit « Et toi, Kafarnaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel ? Non ! Jusqu'au séjour des morts, tu descendras ! » Il a dit à la belle-mère de Pierre « Lève-toi, sois guérie ! » Alors qu'elle était une vieille femme. Et la Bible nous dit « Elle se leva et les servit ». Tout cela renforce considérablement notre foi en Jésus, en sa vérité, et donne beaucoup de sens à notre vie. Dans la ville où l'Évangile nous raconte tant de beaux récits, les fouilles franciscaines ont mis au jour de petits quartiers, avec des maisons en pierre de balzate et les vestiges de ce qui était autrefois une synagogue où Jésus allait enseigner aux foules. Les fouilles ont révélé une église byzantine octogonale, confirmant le journal d'une pèlerine du IVe siècle, Égérie, qui a écrit « Une église a été construite sur la maison du prince des apôtres, mais les murs de la maison sont restés tels quels. » Cet endroit est également très important pour les chrétiens de Terre Sainte, car ces lieux font partie de l'identité des chrétiens de Terre Sainte. Les chrétiens qui vivent aujourd'hui dans les différents villages de Galilée, mais aussi à Jérusalem ou en Palestine, sont les descendants directs de ces chrétiens qui, il y a mille ans et plus de mille ans, étaient également ici à Capharnaüm pour prier, témoigner de leur foi en Jésus-Christ et pour suivre une chaîne ininterrompue de vie chrétienne qui est parvenue jusqu'à nous aujourd'hui. La vie et les miracles de Jésus à Capharnaüm ouvrent les esprits, dissipent les ténèbres de la vie et témoignent qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...